Je me trouve devant le parc des expositions de la Teste de Bûche. Ici, j'ai rencontré Isabelle, Evelyne, Bernard et Jacques, qui font partie de ces 16 000 personnes qui ont dû quitter leur domicile depuis le début des incendies en Gironde le 12 juillet. Rien qu'ici, dans le secteur de la Teste, 8 000 habitants ont dû être déplacés. Pour la plupart, des proches ou des âmes charitables ont pu les accueillir. Mais pour d'autres, il faut dormir ici, dans ce centre d'hébergement d'urgence, sur un lit de camp. Pour certains, ça fait 8 jours, et le manque d'informations commence sérieusement à peser sur le moral. On nous a mis dehors lundi soir, avec perte des fracas. Et depuis, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas de télé, on n'a rien ici. On est bien nourris. Ça, oui, là-dessus, le personnel est super sympa. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez pris quoi ? Vous avez pris l'essentiel, mais vous avez pris quoi ? Ma chaîne. Et encore, j'ai oublié mes docs. Donc, voilà, j'ai pris l'essentiel, 2-3 vêtements, un truc d'orchange. Et puis, sinon, le reste, j'ai acheté. Et le plus difficile, c'est l'attente. Et de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de ne pas savoir quand est-ce qu'on va rentrer chez soi, le feu, où est-ce qu'il en est. Est-ce que ça brûle encore, quoi ? Est-ce que les pompiers, ils vont en venir à bout de ce feu ? Et on va faire comme ça, alors. Vous voyez, parce que j'avais prévu un cas, j'ai eu de ma lousse. Et puis, et puis, et puis, voilà, quoi. Ça va faire aussi. Donc, vous dormez sur le siège avant ? Ah oui. Voilà, je dors comme ça. Ah oui, attendu. Je dors comme ça, parce que, bon, il y a la valise. Donc, je dis bon, parce que, heureusement, j'ai porté des affaires de rochage, quand même. Et mon chien est là. On dort tous les deux dans la voiture. Je pourrais dormir là-bas, mais il y en a qui font un peu de bruit en rang plein, quoi. Alors, ça gêne, je ne pourrais pas dormir. Et puis, il y a un temps, il faisait trop chaud. Gold. Coucou. Eh bien, papa. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous aimeriez aller tout de suite ? Moi, aller voir dans mon jardin, voir s'il y a mes chats. Parce que vous ne les avez pas vus depuis combien de temps ? Non, samedi. Ça fait cinq jours, cinq, six jours, cinq jours. Vous n'avez pas pu les prendre avec vous quand on vit ? C'est-à-dire, les chats, ce n'est pas comme un chien. Je ne voulais pas leur faire subir le stress de la cage, ici, là. Mais je commence à regretter un peu, quoi. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Et là, il y a deux jours, il y a d'énormes fumées qui sont parties sur Cazot. Et c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier. Sous-titrage ST' 501